Non, non, elle est où ta larmichette, la espèce d'enculé ? A un moment donné, il faut faire preuve d'un minimum de décence et de respect. Et une fois de plus, on se retrouve durant ma pause-déj au boulot. Alors, cette fois, je voulais te faire part d'une nouvelle réflexion, puisque l'autre jour, devant TPMP, eh bien, une triste nouvelle est tombée. Le père de la petite Lola est mort à son tour. Alors, lui n'a pas été tué. Enfin, si, indirectement si. La mort de sa fille l'a tellement bouleversée, ce que je peux tout à fait comprendre, qu'il a tenté de noyer son chagrin dans l'alcool. Et voilà, je pense que le mec est littéralement mort de chagrin. Et du coup, ma petite réflexion, en fait, ne repose pas là-dessus, puisque l'horreur de cette histoire, on ne va pas en reparler. Et on sait très bien que la coupable, de toute façon, ne prendra rien. Elle fera quoi ? 4 ans, 5 ans de prison ? Et encore ? Et encore ? Par contre, toi, si tu ne payes pas tes impôts en temps et en heure, oulalala, attention, mon bichon, attention, parce que là, tu es en cours 15 à 20 ans de prison. Mais ce n'est pas là-dessus que porte ma réflexion. Non, moi, j'avais envie de revenir sur Gilles Verdez. Je te rappelle, il y a quelques semaines de ça, je t'avais fait une vidéo, justement, sur celui-ci, lorsqu'il s'était mis à pleurer. Il était les larmes aux yeux, pratiquement. Lorsqu'il nous parlait que c'était très compliqué aujourd'hui d'être musulman en France, alors que le type est musulman depuis 3 semaines, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu connais de la vie des musulmans, toi ? De quoi tu parles ? Et je t'avais donc expliqué que je trouvais ça très déplacé. Et moi, je dénonce de toutes mes forces, ici, depuis des années, la haine des juifs. Et je voudrais aussi, aujourd'hui, qu'on dénonce la haine des musulmans. Parce que là, on est en train de stigmatiser des millions de Français en leur disant, vous criez Allah Akbar, ce qui est l'expression de leur vie quotidienne, bordel. Je ne sais pas comment le dire mieux. Arrêtez, arrêtez de taper en permanence sur les 6 millions de musulmans qui sont tranquilles et qui ont envie de vivre bien dans la société française. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été véhément, mais c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile. C'est très difficile. Je trouve ça juste, ouais, dégueulasse. De se mettre dans un tel état. L'OTI ne sait même pas de quoi il parle, pour nous faire son petit cinoche, là. Alors que je ne l'ai jamais vu verser la larmichette quand tous les soirs, ils font un point sur tous les meurtres de gamins qu'il y a eu en ce moment, dont la petite Lola. Là, bizarrement, Verdez, jamais il a versé une larme. Jamais ! Déjà, à ce moment-là, j'avais parlé, justement, de l'affaire de la petite Lola. Eh bien, justement, je voudrais à nouveau rebondir dessus. Puisque là, il y a littéralement son père, maintenant, qui vient de décéder. Non, mais c'est une famille entière qui a été détruite. Elle est où, t'as larmichette, la Verdez ? Non, non. Elle est où, t'as larmichette, la espèce d'en... Ouais, je m'en porte un petit peu. J'avoue que je m'en porte un petit peu, mais... C'est juste que je trouve ça tellement inapproprié. C'est tellement... C'en est presque choquant, pour moi. Pour faire son cinoche l'autre jour, là, il y a du monde pour pleurer. Mais là, une famille qui a totalement été détruite, rien que le meurtre en lui-même de la petite, enfin, qui a quand même été violée, battue, et mise dans une valise. Mais rien que ça, déjà, c'est... Enfin, j'en parle les mots. Tu vois, je me mets à bégayer, je trouve plus mes mots. C'est juste... Mais c'est ignoble, c'est... Et tout ça parce que, en plus, la gonzesse, la meurtrière, a justifié son geste parce que sa mère n'avait pas voulu lui prêter le bip du parking pour ouvrir le... D'accord. Donc, elle a dit que c'était de la faute de la mère. Si ça s'est produit, ça. D'accord. Déjà, enfin, c'est... Waouh. Ok. Et là, maintenant, tu as le père qui en est mort de chagrin. Et là, Gilles Verdez ne pleure pas. Ça, ça ne le fait pas pleurer. Non. Ça, ça ne... Non. Que dalle. Non. Ça, par contre, c'est pas... Non, c'est pas assez important pour le faire pleurer, ça. Non. Non. Ça, ça ne l'intéresse pas, Gilles Verdez. Non. Ça, tu vois, je trouve ça tellement déplacé. Faire du cinoche comme ça, comme il a pu déjà nous faire auparavant pour des choses qui n'en valent clairement pas la peine, où il y a... Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de raison. Enfin, il n'y a pas de quoi pleurer. Et là, par contre, quand tu as des choses horribles de la sorte et qui, franchement, pour le coup, sont très, très touchantes, ça peut toucher n'importe qui d'entre nous, qu'on soit blanc, noir, arabe, asiatique, musulman, chrétien, juif. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la famille. On a tous de la famille. C'est... Non, ça, par contre, Gilles, ça le... Non. Non, non, non. Non, ça, ça ne le touche pas, ça. Je ne pouvais pas empêcher d'y penser parce que, justement, j'attendais de voir la réaction de Verdez. Franchement, je ne sais même pas s'il est intervenu une seule fois. J'aurais tendance à dire qu'il n'en avait rien à foutre. Oui, je crois que ça lui est passé complètement au-dessus. Je crois que ça, ça ne l'intéresse pas. Non, ça, il n'en a rien à foutre. Donc, moi, c'est pour ça aussi que je ne peux pas l'entendre et je ne supporte pas de le voir nous taper sa crise l'autre jour comme ça. Il y a un moment donné, tu dois mettre de l'ordre dans tes priorités, en fait. À un moment donné, tu dois un peu hiérarchiser parce que là, ça n'a pas de sens. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme si je perdais mon... Je ne sais pas, je suis en train de jouer au foot. Je perds mon ballon, je me mets à pleurer et puis, je ne sais pas moi, ma fille, demain, se casse la jambe, elle ne pourra plus jamais marcher et puis là, ça ne me fait pas pleurer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment donné, mec, ton ballon de foot a plus d'importance que la santé de ta fille. Enfin, mon exemple est un peu extrême, il faut un petit peu mettre de l'ordre dans ses priorités, tu vois. Bref, voilà. Donc, je voulais t'en faire part. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est... Même si Verdez, beaucoup disent qu'il joue un rôle, d'autres non, etc. Non, mais même, même. À un moment donné, stop. À un moment donné, je n'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse même pas de savoir s'il joue un rôle ou pas. À un moment donné, il faut faire preuve d'un minimum de décence et de respect. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais moi, voilà, ce mec, on ne sera jamais potes. Non, ça, c'est clair et net. Non, 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 non. Ça, définitivement, je ne pense pas qu'on pourra devenir amis un jour. Déjà, il faudrait qu'il commence à me répondre sur Instagram quand je lui parle. Ouais, ouais, je lui ai déjà envoyé plusieurs messages en message privé pour ceux qui ne le savent pas. Et il ne me répond pas. Non, bon, non. Attends, je l'ai déjà mis face à ses contradictions, face à ses mensonges. Donc, forcément, je ne pense pas que ça l'intéresse demain pour moi. Eh bien, écoute, c'est tout pour moi, mon lapin. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.